bonjour 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 je voudrais m'exprimer très rapidement sur un sujet que j'estime très très important très très important donc je voudrais vraiment parler avec vous je vais poser ça là ici comme ça c'est fait voilà je vais mettre ça j'espère que vous m'entendez si la musique passe je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique ne prêtez pas attention à ça je viens de faire mon bidon de santé donc j'ai fait une prise d'essence voilà je vais faire une prise d'essence pour que je me suis posé un peu et profiter parler avec vous sur un sujet que j'estime très très important avec le bruit là ça les gêne un peu mais bon ils sont désolés les amis donc j'ai une pause un peu pour manger quelque chose parce que j'ai un peu de juste à agence ce matin pour aller faire à la prise d'essence et donc il fallait que je mange un peu il faut que je mange quelque chose ok on va y arriver on va y arriver je n'ai pas content on va y arriver voilà j'ai vu circuler d'accord j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux comme nombreux d'entre vous j'avais sur les réseaux sociaux une vidéo qui a circulé et je voudrais m'exprimer vous aurez compris un peu le titre enfin la description de ce petit livre que j'ai fait me faire avec vous pour excusez moi les amis voilà merci merci je tous ceux qui se connaîtront merci à vous merci à chacun d'entre vous merci 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 j'ai mangé un petit bout d'un peu de sucre parce que je viens de comme je l'ai dit je viens de faire revoir et trois m Merci. Merci. Voilà. Comme je ne vais pas très durer, moi, je suis une citoyenne ivoirienne. Vous êtes des citoyens ivoiriens. Au-delà de ce que nous sommes, au-delà de nos obédiences politiques, ils vont passer derrière. Au-delà de notre obédience politique, au-delà de notre divergence d'opinion, je pense qu'il est important qu'il y ait, dans une société, dans la cité, une divergence d'opinion. Il est important que mon grand frère Assy Béadabé, je tomberai très très fort. J'en profite pour dire à tous ceux qui sont sur ce live qu'Asy Béadabé, l'italien, est rentré en Côte d'Ivoire. Il est chef d'entreprise. Il emploie des salariés. Il a créé de l'emploi pour des jeunes ivoiriens. et il a lavage auto. Du côté de... Ah, s'il faut écrire l'adresse si tu peux, parce que je ne connais pas vraiment l'adresse. Au niveau... Je ne maîtrise pas les adresses à Abidjan. Mais je sais que c'est à Benjerville. C'est ça, à Benjerville. Lavage auto chez l'italien. Chez l'italien. L'italien. Donc, allez-y. Pour ceux qui veulent... Mais ils prennent soin de votre véhicule comme des bijoux. Donc, il va... Je suis assis à Benjerville. C'est vraiment, 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 vraiment... Benjerville, c'est ça mon grand frère. Merci. Bravo pour... C'est ça, la diaspora. La diaspora, c'est celle qui va investir dans son pays. C'est celle qui va créer de l'emploi. C'est celle qui va apporter en plus, qui apporte en plus-value à son pays. Chapeau, chapeau, chapeau. Je t'embrasse très, très fort. Et donc, je disais que... Au-delà de nos divergences politiques, notre obédience politique, de notre obédience ethnique et religieuse, nous sommes avant tout des citoyens. Et nous sommes, en tant que citoyens, on a un devoir vis-à-vis de la République, vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de nos compatriotes, vis-à-vis de notre pays. Et le patriotisme, ce n'est pas un engagement politique ou une idéologie politique. Le patriotisme, c'est un engagement citoyen. C'est placer le pays au-dessus de notre parti politique. placer l'intérêt comment ? C'est-à-dire l'intérêt des Ivoiriens, l'intérêt de la Côte d'Ivoire, au-dessus de notre obédience politique, au-dessus de notre ethnique, au-dessus de notre religion. Parce que, voyez-vous, chacun a sa religion, chacun a sa croyance, chacun a son parti politique. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas de couleur politique. La seule couleur de la Côte d'Ivoire, c'est orange, blanc, vert. La Côte d'Ivoire n'a pas d'autre slogan que fraternité. La Côte d'Ivoire n'a pas d'autre slogan que fraternité. Et donc, je voulais vous parler de ça parce que, quand je prends la parole pour X, je prends autant la parole pour Y. La paix, ce n'est pas dans un seul sens, c'est dans les deux sens. Parce que la paix, c'est des personnes qui ne sont pas de même couleur, qui réussissent à former un seul corps. C'est ça la paix. La paix, comme le disait le père de la nation, ce n'est pas des slogans, ce n'est pas un vide, ce n'est pas de la démagogie. C'est une démarche, c'est un engagement, c'est un comportement. C'est ce que tu dis tous les jours au quotidien, ce que je te dis tous les jours au quotidien. C'est ta démarche dans la société, comment on vit ensemble, comment on ferme ce corps, comment on fait ce promen, à ce qu'on dit en fait une nation. La paix, c'est ça, c'est faire une nation. C'est ça la paix. La paix, ce n'est pas de diviser. La paix, ce n'est pas de se replier sur soi. La paix, ce n'est pas de penser que l'autre est diable, l'autre est mauvais et que moi, je serai le bon. Ce n'est pas ça la paix. La paix, c'est ta capacité à parler à l'autre, à respecter les principes de vie, à respecter le vivre ensemble, à respecter les valeurs de la République. C'est ça, avant tout, la paix. Chers amis, je prends cette parole parce que je suis une femme des paroles. Quand ça ne va pas, je prends la parole, je m'esprime. Et je me dois de prendre la parole même si c'est dans l'autre sens. Voyez-vous, Marie-Odette Lourignon a tenu des propos que moi, en tant que citoyenne ivoirienne, j'ai qualifié d'irresponsable et que j'ai critiqué avec vigueur, avec fermeté et que j'ai condamné Marie-Odette Lourignon. Le jeu politique, c'est le jeu politique. Chacun est libre de faire son jeu politique. Chacun fait son jeu politique. Mais la politique en respectant les valeurs qui fondent la nation ivoirienne. On fait la politique en respectant les valeurs qui font qu'on vit ensemble. On fait la politique en respectant le vivre ensemble. Qu'est-ce qui doit nous emmener à vivre ensemble? Qu'est-ce qui nous oblige à se respecter et à vivre ensemble? C'est ça faire de la politique. Et c'est ça que chaque parti de Côte d'Ivoire doit promouvoir. Et c'est ce langage que chaque responsable politique des partis produits de Côte d'Ivoire doit tenir en public comme en privé. Parce que la politique c'est une éducation. On transmet, on éduque la masse, on éduque ses militants à la chose politique. On éduque ses militants à respecter les valeurs de la République, à respecter l'autre même si on n'est pas d'accord avec lui. On peut discuter, on peut dialoguer, mais on doit se respecter. les frères et les sœurs, Kone Katina tient parfois des discours de démagogie. Moi, Gouza Naouni, je prends la parole, je dis à Kone Katina, votre discours, il n'est pas bien dans le contexte que notre pays a traversé en tant que responsable politique. Il devait savoir tenir, on doit savoir laisser les vieux des mots, on doit savoir avancer ensemble, même si on n'est pas d'accord sur la vision que chacun donne à la société. Damana Picasse tient des discours, appelle souvent des jeunes à faire à des révoltes, à des coulères qu'il qualifierait de passe-cris. Moi, Gouza Naouni, je prends la parole. Je dis à Picasse, ce que tu tiens comme discours n'est pas correct, surtout quand on sait que hier, ce genre de discours a endeuillé notre société. Désormais, il faut faire la politique autrement. Il faut tenir les discours, autres discours, des discours républicains. J'en viens. On va ensemble écouter et puis on continue, chers amis. Je souhaiterais qu'on puisse écouter. Vous voyez, je suis dehors, ça me gêne parce que je reviens, ça me gêne, mais je me dois de faire rapidement ce live parce que plus on remet à demain, l'actualité s'enchaîne et on n'a pas le temps de traiter le touf. Voilà. Donc, je vais... T'attendais un instant. On écoute ensemble. ... Je suis déjà carrément c'est moi. Je ne suis jamais Sous-titrage Société Radio-Canada ok cette vidéo a fait le tour sur les réseaux sociaux certains ont interprété la vidéo en fonction de leur intérêt politique certains ont ovationné certains ont orienté ça politiquement c'est leur jeu mais moi en tant que citoyenne ivoirienne qui prend la parole quand ça va pas dans le camp A je me dois de prendre la parole quand ce genre de discours est tenu dans le camp B je me positionne au centre j'ai un regard comme je l'ai dit la dernière fois d'un quart de sec j'ai un regard comme dit à 90 degrés je regarde tous les angles je regarde pas un seul côté vous dit que c'est ce côté qui est mauvais l'autre est bon quand ça va chez un je dis ça va quand ça va pas je dis ça va pas quand ça va pas chez l'autre je me dois la parole que je prends pour dire à Marie Odette Laurion ton discours n'est pas bien ce message n'est pas correct c'est la même parole je prends face à ce genre de discours de propagande d'appel à la haine ce genre de discours d'incitation à la haine je condamne et je dénonce je pense que chaque responsable politique du Côte d'Ivoire devrait prendre la parole quand des personnes des individus tiennent ce genre de propos dans notre société ce monsieur dont j'ai pas complètement le nom s'appellerait karamoko ou kasum si je ne me trompe pas je vais dire à ce monsieur chers messieurs le discours que vous tenez il n'est pas différent de celui de Marie Odette Laurion le discours que vous tenez il n'est pas différent du discours de Lida Quassim Moïse ce discours que vous tenez il n'est pas différent du discours de Damana Picasso c'est un discours très dangereux c'est un discours d'incitation à la haine de l'autre c'est un discours qui vous dessert et qui dessert le parti dont vous vous réclamez parce que c'est un discours dangereux oui messieurs c'est un discours dangereux notre pays la Côte d'Ivoire là nous avons traversé des crises il faut pas oublier ça notre pays la Côte d'Ivoire là dans tous les camps que ça soit au nord que ça soit au sud que ça soit au douaisin chacun à payer nos tribus dans la crise que notre pays a traversé croyez-vous que c'est avec ce genre de discours quand on tient qu'on se réclame d'être du parti au pouvoir qu'on doit tenir dans la république aujourd'hui ce genre de discours croyez-vous que ce genre de discours sert la cause que vous prétentez défendre faites attention et faisons très 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 attention au discours que nous nous il n'est pas différent de ce que du discours des maris ou d'être l'orion qu'elle a tenu à t'écoupé il n'est pas 10 différents du discours des maris ou d'être qu'elle a tenu à yopougo c'est pas parce que c'est marie ou d'être qu'on va s'asseoir sur les réseaux sociaux pour critiquer quand c'est karamoko quand c'est cassou il faut critiquer avec la même vivacité la même rigueur quand on critique marie ou d'être l'orion moi je ne suis pas d'accord je n'aime pas l'injustice je n'aime pas l'injustice ce que tu fais à l'autre faut faire aussi à l'autre c'est que tu n'apprécies pas ne fais pas ça à l'autre chers frères yves faisons très très attention faisons très très attention pensez vous que la campagne les législatives les régionales ce sont des élections locales ce sont des élections locales c'est des prisonniers projet des communes projet des régions quelle est ta capacité qu'est ce que tu es capable d'apporter à une population qui vit dans la commune x y ou z quel est ton projet qu'est ce que tu peux apporter aux populations qui vivent là qu'est ce que tu peux apporter pour les aider à améliorer leur quotidien qu'est ce que tu peux apporter pour les aider dans les transports qu'est ce que tu peux apporter pour aider leurs enfants à mieux aller à l'école qu'est ce que tu peux c'est ça le rôle d'un maire le rôle d'un maire c'est organiser la commune c'est comme un père de famille l'on dit mais comme une mère de famille élever ses enfants organiser ses enfants éduquer ses enfants orienter ses enfants c'est ça le maire de commune le président des régions c'est exactement pareil donc ces élections qui sont là là il faudrait que on ait un débat sur eux on est un débat posé on est un débat intellectuel projet contre projet idée que chacun fasse son bilan ce qu'il a fait ce qu'il n'a pas fait on les pose sur la table et on éduque les citoyens à les apprécier et à chaque heure leur choix ces élections municipales et régionales sont locales c'est même pas politique ce ne sont pas des élections législatives ce sont les élections locales dans ta commune là le maire sortant là qu'est ce qu'il a fait c'est combien et ça celui qui veut rentrer là qui était pris dans son projet qui vient d'expliquer ce qu'il peut faire de mieux que celui qui est en train de sortir et puis la population va choisir voyez vous mes frères et soeurs ivoirien chers messieurs je vais vous rappeler que au nord de la côte d'ivoire celui qui a massacré le nord de la côte d'ivoire qui a créé désolation au nord de la côte d'ivoire qui a fracturé la cohésion sociale au nord de la côte d'ivoire s'appelle guillaume sourd c'est un fils du nord de la côte d'ivoire c'est pas un fils de l'ouest de la côte d'ivoire ce n'est pas un fils du sud de la côte d'ivoire il est du nord de la côte d'ivoire il est de ferguer si voulu pour vous donner plus de précisions au nord de la côte d'ivoire comme vous l'avez dit dans votre vidéo seront guillaume a fait de bloquer la capitale d'une rébellion qui a massacré des milliers d'ivoiriens ce n'est pas une fierté c'est un drame c'est une tragédie c'est drame c'est la rébellion là elle a causé du tort dans toutes les familles donc on peut pas s'en glorifier on ne peut pas s'en glorifier mais soyez humble baissons un peu la tête et puis pensons aux victimes pensons aux morts pensons aux familles qui sont encore qui ont gardé les séquelles au nord de la côte d'ivoire là la rébellion a bousillé la vie de milliers de femmes précisément à kathyoula à kathyoula la deux femmes ont été violées à quatre heures des femmes ont été violées à kathyoula les femmes ont été abusées à kathyoula les femmes ont porté des grossesses des hommes qui les ont violées pensez-vous qu'une femme qui est violée et qui tombe en scène de son violeur est une femme encore de sa tête dans son corps des femmes c'est une femme brisée seront à briser des femmes les filles du nord c'est pas un enfant de l'ouest de la côte d'ivoire qui allait briser la vie des femmes à kathyoula c'est un fils du nord faisons attention faisons très attention aux discours que nous télons aux propos que nous télons faisons très attention à cela aujourd'hui là vous savez combien des milliers d'enfants des centaines d'enfants qui sont issus du viol vous connaissez leur vie qui les accompagne au quotidien vous savez le poids que ces enfants portent dans leur vie le regard que ces mères un homme qui a violé état brisé et à sali il a gâché ta vie la détruite à ton corps des femmes il a brisé ce que tu as du plus précieux il t'a dégoûté même de corps des femmes il t'a arraché la dignité des femmes que tu as et tu tombes en scène de lui et tu accouches cet enfant tu le regardes tu sais pas si tu dois le regarder avec elle avec mépris ou avec amour parce que cet enfant est une partie de ton sang tu n'as pas choisi on t'a imposé cet enfant par crime sexuel et faites très attention aux discours que nous télons et faisons très attention aux discours que nous télons c'est pourquoi j'ai écrit j'ai dit la paix là ce n'est pas un slogan c'est un comportement la paix là ce n'est pas un slogan c'est une démarche la paix là ce n'est pas qu'est souvent c'est un engagement citoyen des uns et des autres c'est l'addition de nos efforts c'est l'addition de nos démarches c'est l'addition de notre comportement c'est l'addition de nos engagements chers messieurs vous pensez que dans la société ivoirienne si chacun doit se replier dans sa région et tenir ce genre de discours on va s'en sortir messieurs parce qu'il faut interpeller ce monsieur et qu'il prenne ses responsabilités et qu'il arrête de divulguer ce genre de message ça ne sert personne et ça ne vous sert même pas du tout vous pensez que ce genre de message là si chaque enfant dans sa région tenait ce genre de message personne ne serait mère chez chacun personne ne serait président des régions chez chacun personne ne serait député chez chacun chacun laissez le plier sur lui attention attention à ce genre de discours que vous tenez monsieur attention parce que le message que je tiens vis-à-vis des maris d'être lourds je le tiens vis-à-vis de vous vous n'êtes pas vous n'êtes pas au dessus vous n'êtes pas en dessus nous sommes égaux donc faisons très attention à ce genre de message c'est pas normal et il faut le dénoncer et il faut que les responsables politiques de chaque parti politique une fois que un de leurs siens ce genre de message de discours doivent se prononcer doit s'exprimer c'est ça la politique ça la démocratie c'est ça nous vivre ensemble c'est ça une vision de société qu'on veut c'est ça la cohésion sociale on ne s'as soit pas vous dit oui comme c'est dans mon cas je n'ai dit rien c'est qu'il a dit là peut-être c'est normal mais si à l'ouest les enfants de l'ouest là-bas tiennent ce genre de message ce genre de discours là-bas on s'en sortirait si au sud les enfants issus du sud tiennent ce genre de discours on s'en sortirait parce que la crise ivoirienne il ya eu des morts dans tous les camps nous sommes chacun responsable de ce qui est arrivé à notre pays chacun a une part des responsables nul n'est innocent chacun a contribué à ce que cette guerre éclate aujourd'hui chacun doit s'engager avec sincérité à ce que on n'est vivant plus jamais ce que nous avons vécu hier c'est ça réussit la côte d'ivoire c'est ça une paix durable c'est ça la cohésion ce soir c'est ça le vivre ensemble ils ont très attention à ce genre de discours mes frères et soeurs je tenais à prendre la parole comme j'ai pris la parole hier quand marie de l'eau de l'eau s'est exprimé je tenais à prendre la parole comme j'ai pris la parole hier quand damana picasse appelait le jeune à aller sortir et manifester je prends la parole aujourd'hui comme le monsieur tassou monsieur karamoko a pris la parole et à être incité à la haine de l'eau il faut que nous arrêtons c'est ce message que je la parole la voix que je voulais prendre je voulais donner de la voix sur vous sur cette actualité et que les politiciens des côtes d'ivoire les partis politiques des côtes d'ivoire du mois puisse aussi à l'heure où prendre la parole à la parole pour dénoncer pour la parole pour condamner prendre la parole pour dire non à la haine pour la parole pour dire non à l'invitation à la haine pour la parole pour dénoncer pour dire non à la haine de l'autre la parole pour dire non à l'aile oui à la paix oui à la paix félix se fait de voyer le faire de la nation disait toujours la paix ce n'est pas un vin mot, c'est un comportement la paix ce n'est pas un vin mot, c'est un comportement adoptons ce comportement de paix, ayons ces attitudes de paix ayons ces attitudes de vivre ensemble c'est ensemble que nous allons réussir une Côte d'Ivoire en paix, mais durablement en paix voilà le message que je voulais partager avec vous et j'avais voulu faire une vidéo pour parler de la loi concernant l'acquisition de la nationalité en Côte d'Ivoire il y a eu un projet de loi qui est je pense qui est passé désormais en Côte d'Ivoire pour ceux qui voudraient avoir la nationalité ivoirienne et pas un mariage non pas un mariage devraient attendre cinq ans pour justifier vraiment leur amour et que ce ne soit pas des mariages blancs des mariages arrangés mais comme c'est un autre volet je reviendrai dessus si j'ai un bout de temps je reviendrai dessus merci à chacun d'entre vous merci de m'avoir suivi merci de m'avoir écouté merci d'avoir partagé avec moi ce petit moment et puis ces petites tartines même si vous les on les a partagés ensemble le réga c'est aussi un partage je vous dis à très bientôt je parlerai de ce projet de loi et du décret qui a été signé par le chef d'électat le président de la république qui concerne aussi les élections municipales et les élections régionales à très bientôt bye bye merci merci